Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Fête le Papier. Ensemble, nous analysons le quintet du 19 octobre sur l'hyporome d'Auville, le prix de la forêt des Léons. Avec mes préférés, à commencer par le numéro 7, Zyloré, un cheval de qualité, entraîné par Mauricio Delcher-Sanchez, qui est en forme, qui est adepte des PSF et qui devrait très bien courir. Tout comme le numéro 4, Huzel, véritable spécialiste de cette PSF d'Auville, et notamment des 1900 mètres sur lesquels il a déjà remporté un quintet plus. Il a certainement été préparé avec soi par son entraîneur Stéphane Serulis pour cette belle épreuve. Le numéro 2, Mr. Colville, c'est un petit peu ma botte secrète. C'est un cheval qui a toujours très bien fait sur les pistes en sable et qui se retrouve bien placé après deux courses de rentrée cette saison. J'y crois vraiment énormément pour causer une belle surprise, tout comme le numéro 10, Portalis, qui n'a qu'une seule course de rentrée. C'est un cheval un petit peu massif qui aura certainement besoin encore de progresser, mais qui peut d'ores et déjà faire l'arrivée à l'instar d'un chicho boy. Le numéro 3, cheval que l'on ne présente plus dans les quintet plus et qui, à la faveur d'un bon parcours, devrait très bien tenir sa partie. On va poursuivre l'analyse de cette épreuve avec le numéro 6, Kocchenko. Redoutable finisseur dans ses bons jours, un petit peu décevant dernièrement, mais sa valeur a été revue à la baisse, donc il ne faut surtout pas le négliger, tout comme Sky Power, qui est un petit peu le cheval de classe de cette épreuve. Pas forcément très en forme récemment, mais qui, par conséquent, voit sa valeur baisser, ce qui peut lui permettre de faire l'arrivée. Et un ticket combiné de 7 chevaux, avec le 7, le 4, le 2, le 10, le 3, le 6 et le 5, un ticket qui est en flexi 25%, bien entendu, vous coûtera 10,50 euros. N'hésitez pas à vous rendre sur le site équidia.fr pour toutes les infos, pour faire le papier de cette épreuve. Bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada